Alors en fait, je voulais faire un spectacle sur mon grand-père, Stéphane Essel, même si je m'appelle Le Carpentier, mais pas simplement pour parler de Stéphane, mon grand-père, je voulais parler du rapport qu'avait mon grand-père à la poésie, et donc de mon rapport à moi, à la poésie, à la mémoire, de cette transmission de lui à moi, le grand-père à sa petite-fille. En fait, c'est de ça dont je voulais parler, c'est de ce rapport urgent, nécessaire, vital, à apprendre des textes par cœur, des textes de poète, à prendre les mots et les rythmes de la poésie, et les dire ensuite. Ce dont je voulais parler, moi, Sarah Le Carpentier, petite-fille de mon grand-père Essel qui parlait trois langues, l'allemand, le français et l'anglais, c'est que passer sa vie à apprendre de la poésie lui a sauvé la vie, concrètement. Concrètement, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et j'ai 88 ans aujourd'hui. Alors, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada